Et si on faisait le point sur le régime totalitaire nazi ? L'Europe de l'entre-deux-guerres est marquée par l'avènement de régimes politiques dits totalitaires. En Allemagne, c'est le régime nazi qui se met en place avec un chef, Adolf Hitler. Après sa nomination comme chancelier en 1933, Hitler va asseoir sa dictature avec une rapidité foudroyante. Il commence par éliminer ses ennemis politiques, il suspend peu à peu les libertés et n'autorise qu'un seul parti, le parti nazi. En 1934, Hitler a les pleins pouvoirs. Il proclame l'avènement du Troisième Reich et devient le Reich-Fourreur. Hitler, entouré d'hommes de confiance et soumis à sa cause, fait de l'Allemagne un véritable régime totalitaire. L'Allemagne nazie, c'est d'abord l'obéissance et la soumission de toute la société dès son plus jeune âge. La population est encadrée par la propagande. Radio, cinéma, affiches, photos, sculptures louent le culte du chef. Les plus jeunes sont embrigadés dans les jeunesses hitlériennes. Et de grands rassemblements et défilés montrent la puissance du fourreur. Le régime nazi, c'est aussi l'usage de la violence pour soumettre la population. Il s'appuie sur une police d'état, la Gestapo, mais surtout sur les SA, les sections d'assaut. Et à partir de 1934, les SS, la garde rapprochée d'Hitler, qui jouera un rôle fondamental dans la Seconde Guerre mondiale. Dès son arrivée au pouvoir, les premiers camps de concentration s'ouvrent, comme celui de Dachau en 1933, et qui fera des milliers de victimes. La violence ne vise pas seulement les ennemis politiques. Le régime persécute aussi les juifs, car les nazis sont antisémites. En 1935, Hitler proclame les lois de Nuremberg, qui exclut les juifs de la société. Très vite, les persécutions se multiplient et la terreur s'intensifie. Afin de redonner sa grandeur à l'Allemagne, le régime nazi se tourne vers la guerre. Hitler multiplie les transgressions au traité de Versailles. Au nom de l'unification allemande, il entame une série d'annexions. En 1939, Hitler attaque la Pologne. Une nouvelle guerre mondiale s'annonce alors. Pour résumer, l'Allemagne nazie, c'est d'abord une dictature, avec un seul chef et un seul parti politique. La population est encadrée par la propagande et soumise par la terreur. Enfin, l'Allemagne nazie est tournée vers la guerre, et ses coups de force entraîneront le monde dans un nouveau conflit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?